Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux te parler du travail, non ? On est un binôme ? Ok, très bien. Alors, si tu veux le voir, je travaille, par exemple. Alors, qu'est-ce que je pourrais te raconter ? Tiens, si, voilà. Alors, moi, ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois. Et voilà, après, j'ai eu sa mère qui, du coup, voulait se tirer une balle dans la tête parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que sa fille, ça faisait plusieurs mois qu'elle se faisait violer. Voilà. Alors, si tu veux qu'on parle du travail, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Oh ! Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic, tu vois ? De bien faire mon travail. Enfin, j'ai l'impression que je donne, même si effectivement, je ne fais pas tout comme toi, tu vois ? Donc là, tu me laisses le temps. Tu vois ? D'avoir des amis virtuels, si j'en ai envie, tu marches, s'il te plaît, surtout. Madame s'exprime. Madame en a gros sur la patate. Ce n'est pas le moment, Iris, ça ne se te passe juste, ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment. Ce n'est jamais le moment de travailler, c'est toujours le moment de papoter. Tu vas fermer ta gueule, Iris, je te jure que tu vas fermer ta grande gueule, d'accord ? Mais, il n'y a que toi qui as des affaires difficiles où je ne comprends pas. Je peux te parler du travail, non ? On est un binôme, non ? Je peux te recadrer des trucs dans le cadre du travail. Et d'où on est un binôme ? Tu m'expliques d'où on est un binôme ? Un peu un binôme, tu vois, c'est quand ça communique entre les deux. D'où ça communique entre nous deux ? T'es sans arrêt en train de me juger, t'es sans arrêt en train de me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien, t'es sans arrêt en train de me donner des notes, de me juger, t'arrête ! T'arrête de me dire ce que je dois faire, t'as compris ? J'en veux plus, maintenant ! C'est comme ça que tu me remercies d'avoir écouté tes doléances ? D'avoir pris du temps avec tes petits problèmes et ton petit mari ? Non mais, le juge, je te recadre des trucs dans le cadre du boulot, Nadine. Tu vois, t'es complètement à côté de la plaque. Je t'en ferai un petit, à partir d'aujourd'hui. De me parler de mon mec, est-ce que t'as compris ça, d'accord ? Parce qu'à cause de toi, à cause de ta sale gueule de merde, j'ai quitté mon mec, tu vois ? Et aujourd'hui, ma mère me manque, ma famille me manque, mon mec me manque, mes enfants me manquent ! À cause de ta gueule ! Et toi, t'es incapable de donner de l'amour ! Tu t'es nue, t'es sèche, t'es petite merde ! Y'a aucune pique qui peut rentrer à l'intérieur de toi ! T'es sèche de me faire un coup de truc, ma pauvre merde ! Mais... Tu t'es complètement à côté de la plaque, hein ? T'es pas en complète possession de tes moyens, là ! Ton mec, ton pauvre merde de mec, là ! Tu sais, il s'est barré, t'as quitté comme merde ! Mais forcément, mais je l'ai plaint, tu sais combien de fois je l'ai plaint, ton pauvre mec ! Mais parce que tu te fais dégueuler ! Tu te fais dégueuler tous les jours ! T'as rien, tu crois, personne ne le sait que tu te fais dégueuler ! Mais tout le monde en voit que tu te fais dégueuler ! Tu te fais dégueuler trois fois par jour ! T'es qu'une grosse merde, t'as compris ça ? Tu me... Je ne veux plus jamais que tu me dises ce que je dois faire ! Mais moi, je vais te faire un rapport, Madine ! Mais fais-le ton rapport ! Je fais un rapport, Madine ! Fais-le ! Fais-le ton rapport ! Fais-le tout de suite ! Fais-le tout de suite ! Fais-le ton rapport !